Bonjour les enfants de CP. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui nous sommes lundi 30 mars 2020. Vous allez jouer au jeu de la punta des dizaines. Grâce à ce jeu vous allez apprendre à faire des calculs très rapides avec des nombres comme 10, 20, 30, 40 ou 50. Vous vous souvenez le jeu de la punta ? C'est le jeu que l'on appelle aussi le jeu de la cible en classe. A partir d'aujourd'hui nous allons utiliser de nouvelles cartes comme 50, 60, 70 ou 70, 80, 90 ou 90. Voici les nouvelles cartes nombres 10, 20, 30 ou 40. Comme malheureusement nous ne sommes pas en classe en ce moment c'est Arthur, Gribouille et Zoé qui vont jouer à notre place. Chacun des personnages a reçu cinq cartes nombres. Maintenant nous allons découvrir quelle est la carte cible. Ah la carte cible est le 70. C'est à dire que chacun des personnages va devoir choisir parmi ses cartes celles qu'il faut pour obtenir 70. Commençons par Gribouille. Gribouille a les cartes suivantes. Tu peux les dire à haute voix si tu veux 20, 30, 20, 30 et 10. Prends ton cahier ou une feuille et écris les cartes qu'il faut pour obtenir 70. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo si tu en as besoin et reprends quand tu es prêt. Gribouille a choisi les cartes suivantes 30, 30 et 10. Je vais écrire sur l'addition correspondant à la proposition de Gribouille. Donc 30 plus 30 plus 10. On peut calculer de tête en disant que 30 plus 30 égale 60 et 60 plus 10 égale 70 ou mettre 30 dans sa tête et compter de 10 en 10. 40, 50, 60, 70. Je vais t'apprendre aujourd'hui une méthode qui est assez rapide en utilisant les dizaines. Tu te souviens que 30 c'est 3 dizaines. Donc j'écris 3D. Plus le deuxième 30 c'est aussi 3 dizaines. Donc 3D. Plus une dizaine pour 10. Il suffit maintenant d'additionner les dizaines que nous avons. 3 plus 3 égale 6. J'écris 6 dizaines. Plus une dizaine égale 7 dizaines. Le nombre qui a 7 dizaines est le nombre 70. Bravo Gribouille ! Maintenant, regardons le jeu de Zoé. Voici les cartes de Zoé. 10, 30, 20, 40 et 10. Aide Zoé à choisir les cartes qu'il faut pour qu'elle obtienne 70. Voici les cartes choisies par Zoé. Nous allons vérifier si elle a raison. Comme pour Gribouille, j'écris l'addition correspondante. Donc 30 plus 40. Nous allons tout de suite passer aux dizaines. 30, nous avons vu, c'est 3 dizaines. 3D. Plus 40, 4 dizaines. Il me suffit maintenant d'additionner 3 et 4 ensemble. Calcul que tu connais par cœur. 3 plus 4, c'est pareil que 4 plus 3, est égal à 7 dizaines. Soit 70. Bravo Zoé ! Enfin, regardons le jeu d'Arthur. Arthur a reçu les cartes suivantes. 10, 20, 20, 10 et 20. Essaie de trouver les cartes qu'il faut, mais surpose si tu en as besoin. Voici les cartes choisies par Arthur. 20, 20, 20 et 10. J'écris l'addition. Donc 20, plus 20, plus 20 pour la troisième carte. Et enfin, 10 pour la quatrième carte. En même temps que moi, essaye de trouver tout de suite ce qu'il faut écrire en passant par les dizaines. Donc 20, c'est 2D, oui. Plus encore deux dizaines. Plus deux dizaines. Plus une dizaine. Additionnons tout cela. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 2 égale 6. 6 plus 1 égale 7. J'ai donc cette dizaine. Soit 70. Arthur a aussi trouvé la solution. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que lorsque tu additionnes des nombres comme 40, 10, 20, 50, tu peux être rapide en utilisant le calcul des dizaines. Donc comme ici, 40, nous avons vu que c'est 4 dizaines. Plus 3 dizaines. J'additionne 4 et 3 qui font 7. Ici sont représentées les barres de 10. Tu te souviens, c'est ce qu'on utilisait après les vacances de Noël. Maintenant, tu vas t'entraîner dans ton fichier CAPMAT à la page 75. Dans le premier exercice, donc l'exercice numéro 4, pardon, tu remarqueras que sont dessinés des billets. Voici un nouveau billet que nous n'avons pas encore vu, le billet de 50. En bas, ici, tu peux voir une somme d'argent indiquée. Ici, ici et ici. Il faut qu'à chaque fois, tu entoures les billets qu'il faut pour réaliser cette somme. Petit indice, pense à passer aux dizaines. 40, c'est 4 dizaines. Dans l'exercice 5, ce sont des additions, de simples calculs. Pareil, nous allons faire ensemble le premier calcul pour que tu vois comment on peut faire. 50 plus 10, 50, c'est 5 dizaines. Je vais prendre le stylo bleu, hop, c'est 5 dizaines. Et 10, c'est une dizaine. Je vais donc additionner 5 et 1 ensemble. 5 plus 1 égale 6, 6 dizaines, c'est le nombre 60. Enfin, dans le dernier exercice, je sais que c'est le genre d'exercice que vous aimez moins parce qu'il faut compléter des additions. Mais tu vas voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Commençons d'abord par le nombre qui est à gauche, le nombre 60. Trouve combien il y a de dizaines. Il y en a 6. Regardons les nombres qui sont à droite. 10 et 30. J'ai ici déjà une dizaine et ici trois dizaines. Donc j'ai en tout 1 plus 3, 4 dizaines. Que faut-il ajouter à 4 pour obtenir 6 ? Ou 4 plus quelque chose égale 6 ? C'est 2. Le nombre qui a deux dizaines, c'est 20. N'hésite pas à vérifier à chaque fois tes calculs. Nous allons compter les dizaines qui sont à droite. 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. J'ai bien 6 dizaines à gauche, donc c'est bon. Bon courage pour ton travail et à demain !